Alors dans cette petite vidéo que j'ai voulu dissocier de l'explication du sacrement du baptême, eh bien je souhaite à rappeler l'importance du rôle du parrain et de la marraine. Alors habituellement, on choisit un peu le parrain et la marraine des personnes à qui on a à peu près confiance. Quelquefois les personnes qui sont disponibles, quelquefois par, on va dire, parité. C'est-à-dire qu'on a plusieurs frères et sœurs, certains ont été déjà pris comme étant parrain et marraine des deux côtés des familles. Alors on se dit, tiens, je vais prendre celui-ci, parce que voilà, l'autre a déjà été pris comme parrain pour mon deuxième frère, etc. Ou celui-là a déjà été pris parrain pour tel enfant. Donc pour ne pas faire de la peine à celui-ci, eh bien il sera le parrain de mon enfant, et celle-ci la marraine de mon enfant. Donc, c'est important de revenir sur ce point-là. Le choix du parrain et de la marraine, que je rappelle, qui doivent être normalement confirmés, au pire des cas, d'au moins avoir reçu la première communion et participer de manière relativement active à l'Eucharistie, pourquoi c'est important de rappeler cela ? Parce que le parrain et la marraine ont une signification très importante pour l'enfant, à savoir celle de le suivre spirituellement, d'être en quelque sorte ses parents spirituels, de veiller à l'éducation spirituelle de l'enfant qui est baptisé. C'est très important parce que c'est ainsi qu'en fait doit être déterminé notre choix pour le parrain et la marraine. Il ne faut pas prendre le frère ou la sœur d'un tel, parce que celle-ci n'a jamais fait de baptême, donc elle n'a jamais été parrain, puis celle-là a déjà été marraine, donc non, je choisis celle-ci. C'est souvent comme ça qu'on choisit. On choisit un peu en termes de parité, pour combler un peu les trous, pour ne pas mettre de jalousie entre les personnes, pour partager un petit peu. C'est une bonne intention, mais ce n'est pas l'intention qui doit diriger le choix du parrain et de la marraine. Normalement, il faut choisir un parrain et une marraine, un minimum, un minimum, impliqués dans la vie de l'Église et dans la foi chrétienne, pour qu'ils puissent aider le baptisé à grandir dans la foi chrétienne. Donc on va me dire que personne ne fait ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ce n'est pas parce que personne ne fait ça que finalement c'est oublié et qu'il faut continuer à faire ainsi, c'est une erreur. Il faut véritablement veiller à ce que le parrain et la marraine soient aptes à accompagner l'enfant dans sa croissance spirituelle. Donc c'est un tout petit rappel que je fais dans cette vidéo qui vient, on va dire, compléter la vidéo du baptême. Je rappelle aussi que lors de la confirmation, voire même lors de la première communion, quand l'enfant choisit un parrain ou une marraine, ou les deux quelquefois, il n'est pas forcé de reprendre exactement les mêmes, lui-même fait un choix qui est autre que celui des parents. Donc il peut évidemment choisir quelqu'un d'autre. C'est aussi une question qui est souvent posée, est-ce que lorsque je fais ma première communion, ou est-ce que je fais ma confirmation, le parrain ou la marraine que je choisis, ou les deux si on le veut, est-ce que c'est obligatoirement celui et celle ou celle que mes parents ont choisi quand j'étais bébé ? Eh bien non, elles peuvent être différentes. Et donc l'enfant peut être à même à choisir une personne qui peut être selon lui, selon elle, la bonne personne qui pourra l'accompagner dans son accroissement spirituel, qui pourra répondre à ses questions, qui pourra être comme un parent spirituel, parce que quelquefois, on n'a pas forcément envie d'en discuter avec ses parents, on préfère quelqu'un de l'extérieur, quelquefois le parent lui-même n'est pas impliqué, et donc c'est bien d'avoir quelqu'un de l'extérieur et de confiance, on pourrait dire quelqu'un qui est à la fois de l'extérieur et de l'intérieur du coup, à qui on peut poser ces questions, qui peut nous guider, nous aider, spirituellement, même moralement, à faire les bons choix. Et donc, c'est toujours dans cette optique de la famille chrétienne, où on s'entraide les uns et les autres, où chacun a un rôle dans le corps du Christ, qui a plusieurs dimensions, à la fois au niveau de l'Église, à la fois au niveau de l'extérieur, donc des personnes qui ne font pas partie de la famille, et à la fois des personnes qui font partie de la famille, qu'il ne faut pas oublier, c'est très bien d'aller dans les hôpitaux, tenir compagnie aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont malades, c'est quelque chose d'extrêmement louable, et qui manque d'ailleurs. C'est très bien d'aller vers les personnes qui sont dans le besoin, mais aller vers les personnes qui sont dans le besoin, et oublier les personnes qui sont nos plus proches, donc notre prochain, le plus proche, qui peut être directement notre famille, les oublier est une erreur. Et donc, c'est pour ça que le parrain et la marraine, le choix du parrain et de la marraine sont très importants, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Si une personne est déjà le parrain d'un enfant, ce n'est pas grave. Si c'est le seul dans la famille qui est à même d'apporter une contribution spirituelle à la croissance de l'enfant, qu'il soit choisi une seconde fois, ce n'est pas grave. Il faut absolument que l'enfant ait un parrain et une marraine qui puissent un minimum l'aider dans sa vie et dans sa croissance spirituelle chrétienne. et dans sa croissance spirituelle chrétienne 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 chrétienne.